Musique de générique Musique de générique Rien de très grave mais en tout cas ça peut être gênant Quand vous réussissez certains achievements Qui sont très longs En tout cas nous on va retenter cette fois-ci Et on va tenter A partir de l'âge des vikings Donc c'est parti on va voir un petit peu ce qu'il y a De ce côté-ci Et donc la personne en question avait réussi Avec le duché Enfin avec le territoire Karen Donc Avec le duché de Distan Qui est plutôt intéressant Et donc Il est parti d'ici Vous voyez que Donc il est bien Zoroastrien, Perse Donc ça c'est très important Et surtout ce qui est pas mal C'est que quand vous faites ce départ Les abbassites sont plutôt très affaiblis Vous voyez que la Perse Ne lui appartient pas du tout L'Egypte est indépendante L'Arménie est morcelée Donc autant dire que vous avez de quoi faire De ce côté-ci C'est pas vraiment un problème Mais il y a quand même Trois grosses menaces A savoir les Samanides Qui sont un sultanat Les Safarides Qui sont un sultanat Les Tahirides Qui sont des satrapes Donc c'est assez important Il est Perse Sunnite Mais c'est un duc Et vous voyez qu'il est déjà en guerre Contre les Safarides Les Safarides Qui vont essayer de récupérer Le royaume de Perse Donc ça va être assez important Peut-être de faire en sorte D'attaquer les Safarides S'il y a des rébellions De leur côté Il va falloir être patient Mais ça risque d'être Une grosse menace Les Samanides On pourra peut-être Les attaquer plus tard On verra en tout cas Comment on peut se débrouiller Pour remporter la victoire De ce côté-là Autre truc Éléments important C'est que par exemple Vous voyez que cet homme-là Lui il est chite Donc on sera pas attaqué par lui Par contre Les Dulacides sont bien sunnites Donc suivant ce que l'on fait On pourrait avoir Ces quatre territoires Sur le dos Si on vient en attaquer Un avec une guerre sainte Mais les Alavides Ça sera beaucoup plus tranquille Donc on a déjà Une piste Pour progresser Du côté des Alavides Il va falloir faire attention Il va falloir faire attention Bien ménager Nos armées Nos revenus Pour s'assurer De toujours pouvoir Affronter nos adversaires Qu'on soit toujours Trop imposant pour eux Pour qu'ils ne viennent pas Nous attaquer Et qu'à l'inverse Nous on puisse venir les attaquer Vous voyez également Que j'ai activé Le DLC Notre dû à la faucheuse Donc The Reaper's Due Qui met en place Les maladies Et la prospérité Des provinces Et donc Forcément Ça va apporter Quelques mécaniques De gameplay Qui pourront être intéressantes Donc on va pouvoir Lancer une partie Vous voyez Je suis en Iron Man mode Que je suis avec Les success team Donc c'est parti J'ai fait quelques tests Donc on va pouvoir Lancer Cette partie Et voir un petit peu Comment progresser Bon ça on va le passer Bien sûr Je sais comment jouer au jeu C'est pas vraiment un problème Ah je suis pas parti Avec le bon Pardon Bon on va recommencer Ça arrive Autant faire un petit fail En début de partie C'est toujours mieux Voilà Le temps de relancer Petite pause Et puis on se retrouve Tout de suite après Voilà on se retrouve Sur cette partie Alors ça va être assez intéressant Puisque Voilà On commence déjà Avec des troupes D'attaque Donc ça c'est plutôt pas mal On a des troupes événementielles Ça s'appelle Qui nous permettront De pouvoir rivaliser Avec nos voisins Parce que sinon Autant vous dire Qu'on va se faire massacrer Et c'est pas vraiment L'objectif de la mission Donc il va falloir être prudent Essayer de récupérer Des territoires Progresser Faire en sorte Que tout simplement On puisse Vraiment développer Des armées suffisamment puissantes Pour s'opposer Aux Samanides Et aux Safarides Les Taïrides On va considérer Que c'est pas une menace Immédiate Et ce sera tant mieux Du côté de notre personnage Et bien vous voyez Qu'il n'est pas marié Qu'il n'a pas d'enfant Donc ça c'est plutôt un problème Parce que ça veut dire Que s'il meurt sans descendance On a perdu la partie Bon Rien de très grave Dans l'immédiat On va pouvoir quand même Le contrer Et avancer Donc tant mieux On va partir Donc déjà Commencer Par Chercher à se marier Très important Et surtout Partir du côté de la famille Pour pouvoir avoir une famille Nombreuse Rapidement Ça serait très bien Pour nous Et s'assurer Alors après On partira certainement Du côté guerrier Pour s'assurer De prendre les territoires Autour de nous Mais il faut dans un premier temps Qu'on ait suffisamment De personnes dans la famille On va également Se marier A notre sœur Et bien oui Puisque comme on est Zoroastrien Il faut savoir Qu'il y a un bonus Vous voyez que Sous l'égide Béni de Xédoda On a Assurance A plénitude et l'ordre Et bien il faut savoir Qu'un mariage De ce côté-ci C'est considéré Comme étant Tout simplement Un mariage divin Et donc très important Pour les Zoroastriens De le faire Donc forcément On le fait On gagne en piété C'est très bien On gagne en prestige Tant mieux Et voilà De ce côté-ci On va mettre notre femme En régente Dans un premier temps Ce sera parfait On va faire en sorte Aussi de demander Des concubines Et bien oui Puisque le problème Quand on se marie Avec quelqu'un De la même famille C'est qu'on risque D'avoir Des tares congénitales Et donc D'avoir des enfants Qui risquent de mourir Très jeunes Et donc Il faut quand même Mélanger un peu de sang Neuf Donc on a le droit Au concubine Quand on est Zoroastrien Très important Et ça permet Comme ça D'assurer une famille Aussi nombreuse Et également Action spéciale On va prendre Comme intérêt De la couronne Le Deistan Puisque Ça permet D'avoir Des provinces Qui sont prospères Et la prospérité Est assez importante Ça vous fait gagner Beaucoup plus d'argent Donc on va mettre L'intérêt Sur le Deistan Pour l'instant On verra Si on a des provinces Plus intéressantes Par la suite Pour l'instant C'est pas notre objectif Premier Mais il va falloir Y penser sérieusement Quand même Autre élément Et ça c'est encore dû Au DLC C'est qu'il faut Embaucher un médecin De la cour Qui nous permettra De nous soigner Et d'éviter Qu'on soit malade Donc c'est très bien On va mettre en place Également De ce côté-ci Une personne Qui va faire Des revendications Puisqu'on attaquera Les Samanites plus tard Mais plutôt que faire Une guerre sainte Qui pourrait nous causer L'arrivée par exemple Des Safarides Sur notre dos Etc Et bien ça pourrait être Plus intéressant D'essayer d'attaquer Que pour des comtés Où on est à peu près sûr De gagner Où on peut en tout cas Remporter quelques victoires Et ça pourrait être Très bien pour nous Alors On va essayer de récupérer De l'argent Parce que l'argent C'est la vie Dans ce jeu Ça permet de recruter Des mercenaires Et c'est très important On va essayer On va essayer bien sûr D'augmenter en technologie Pour pouvoir vraiment progresser Et être sûr D'être le meilleur Donc très important Bien évidemment Voilà On va partir en guerre On avait vu Contre cet homme là Qui est chite Donc il ne sera pas défendu Déclarer la guerre Guerre sainte Pour son territoire Très bien On va avancer Et on va essayer D'aller jusqu'à des lames Pour récupérer Le maximum de territoire Et on va pouvoir lancer La partie Donc très bien On a réussi à se marier Tant mieux C'était un peu Ce qu'on cherchait à faire Quand même Maintenant On va essayer D'avoir un fils Très important Au moins Pour ne pas perdre la partie Ce serait à moins des choses Quand même Voilà On a toutes nos concubines Et ça commence Vos gardes forestiers Rapportent qu'une femme Suspectée de sorcellerie Vis à la lisière du pays Les villageois Ne lui font pas confiance Mais n'ont pas de preuve Elle se dit prête A user de bon A bon essien De ses compétences En mixologie médicale A votre cours Et propose de devenir Votre physicien Simplement en échange D'une petite fiole Remplie de votre sang Une offre des plus étranges Ça nous donnerait L'infection On perd en martial En intrigue En diplomatie On va essayer On va voir Ce que ça donne Si on vient A mourir de cette infection Ou pas En tout cas On ne l'a pas eu Donc très bien Moi ça me va parfaitement De ce côté-ci Et vous voyez que Guilan est parti en guerre Également contre des lames Ah non Il est parti en guerre Contre ce territoire-là Bah c'est C'est plutôt pas mal Puisque Euh Ok Ça va me permettre Moi de pouvoir récupérer L'ensemble de ce territoire-là Donc très bien Tant mieux pour moi Euh Plutôt une bonne nouvelle D'ailleurs Euh Dans ces cas-là Je vais lever mes armées Personnelles quand même Euh Pour venir Supporter Euh Mes troupes Parce que Euh Même Je veux garder mes troupes D'événements C'est très important Il faut que je les conserve Au maximum Ma femme est déjà Une femme enceinte Je ne veux pas perdre Mes troupes Euh De ce côté-ci Donc euh Si je veux Parce que je vais en avoir besoin Surtout ça Ouh Puis ça c'est intéressant Ça aussi Euh Alors Cet homme-là est à 15 Cet homme-là est à 12 Il est mon nouveau maréchal Très bien Bienvenue Je ne le fais pas Pour l'instant Travailler Puisque je vais avoir besoin De généraux Dans mes troupes Révolte abacide Qu'est-ce que t'as toi Une guerre d'indépendance Allez Ça pourrait être intéressant Puisque ça fait partie De l'Empire Perse Ces deux territoires Donc on pourrait essayer De déclarer la guerre Pour récupérer Euh Les territoires On va voir On va voir ce qu'on peut faire Et en fonction Euh Ouais Par contre je perds Beaucoup de troupes Là C'est pas bon On était à 1350 Et déjà On perd Beaucoup Beaucoup trop de troupes Et ça m'ennuie Fortement Ouais Bon on va prendre Quand même pas mal De duchés de comté Donc c'est très bien Mais il va falloir Faire attention à ça Et on va peut-être Pouvoir s'allier Et il y a cet homme là Aussi Par la suite On va voir un petit peu Qui pourrait nous aider Si on arrive A faire des mariages Intéressants Avec lui De faire en sorte En fait Qu'il Qu'il vienne nous aider Pour les prochaines guerres Ok La Hongrie Vient de se former Très bien On va essayer De lui faire peur Et d'écraser ses armées Avant qu'on ne perde Quoi que ce soit Ok J'ai capturé Du monde en plus Donc très bien On récupère ce qu'il faut 100% de score de guerre Et on a récupéré Pour le coup 3 comtés Ça c'est très très bien Alors on est devenu Une menace par contre Donc il va falloir faire attention On est une menace à 6% Il va pas falloir Trop tarder De ce côté-ci Comment ça se passe Pour l'instant Le satrap a l'air de gagner Donc ça c'est une très très bonne nouvelle Si le satrap gagne Ça veut dire que Les safaris Ne vont pas se renforcer Et ça c'est plutôt Une bonne nouvelle pour moi Donc autant en profiter Je vais juste baisser Je vais juste baisser moi Mes armées Temporalement Pour garder mon argent Et par contre J'ai 5 territoires Qui sont En trop Ok Alors on va essayer De mettre un homme Qui n'est pas en prison Qui n'est pas marié Qui n'est pas titré Qui est de ma religion Et de ma culture Qui est un adulte Mais qui n'est pas De haut lignage Et qui soit plutôt bon Pour le coup Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Peut-être un homme Qui soit plutôt bon Et on va lui accorder Daylam Parce que comme ça Au moins on est sûr De pouvoir progresser là-dessus D'accord Ça c'est très bien Est-ce qu'il est en train De remporter sa victoire Pour l'instant ? Ouais Il a l'air de remporter Donc très bien Donc ça serait l'occasion D'attaquer pour Tabritz et Aurumier Personne ne viendra Lui Il n'est pas dans les Dans les coups Contre nous Donc ça pourrait être très bien Il a combien d'armées Quand même ? Ah il a 9000 troupes Quand même Il n'est pas rien Et l'empereur A combien ? 5000 troupes Ça serait bien De l'attaquer Mais il a beaucoup Il a un cancer Il a des dettes On va être un peu prudent Dans un premier temps Et vous voyez Dylan a d'ailleurs Bien progressé De son côté Très bien Par contre Cette guerre là Ça trappe Encore 1000 troupes Est-ce que toi T'es en guerre ? Non Toi t'es pas en guerre Euh J'ai toujours pas de fils Par contre Ça c'est un problème Une femme très impressionnante Est récemment arrivée À votre cour Apparemment La raison de sa visite Était la conclusion D'un accord commercial Avec des marchands locaux Tandis que les gens Ne pensaient pas grand chose D'elle au début À présent Vous entendrez De nombreux courtisans Louer son sens affûté Affûté des affaires Non Je vais peut-être éviter Pour l'instant Je vais essayer de garder Mes vassaux Dans ma poche Ça serait très bien Par contre Il va falloir faire attention À ces petits yards Là Qui me posent problème Alors normalement Je ne suis plus une menace Voilà C'est 2% Ça a bien diminué Très bien Et j'ai ma fille Qui est malade Ok Bien Cet homme là Est en train de perdre Maintenant Non 42% Il tient Il tient Quand même Il tient un petit peu Face A son adversaire Est-ce qu'il a des alliés Non Il n'a pas vraiment d'alliés Et toi Tu n'es pas en guerre Tu es en guerre Donc ça pourrait m'arranger Et Tiens Voilà Qui est une bonne nouvelle Guerre sainte Contre sa trappe Mouhamad Et tu veux obtenir Karazan Et ben On va venir l'aider On va déclarer la guerre Pour Pour le titre de Karazan Puisqu'au moins Ce qu'il va prendre comme territoire Ça me reviendra également Donc moi ça me va très bien On va essayer d'en profiter C'est un peu risqué Mais Si ça se passe bien Et ben Ça sera une belle Un beau gain pour nous On va essayer De ce côté-ci Je perds un peu d'or C'est très bien Mais on va faire un peu attention On va faire appel Aux usuriers Juifs Et on va essayer D'être prudent Et j'ai Lui qui me déclare la guerre Ce qui ne me plaît pas beaucoup Viens m'aider Si tu veux Il me déclare la guerre Pourquoi ? Carrément pour l'ensemble Mon émirat Oui mais non en fait Je ne te sens pas obligé De venir du tout M'attaquer Bon cet homme-là Il a quelques armées Donc il pourra venir Nous aider C'est très bien Et qui rejoint la guerre Ici pour l'instant Personne Donc moi ça me va très bien Si déjà je suis à 10% On fera comme on avait fait On va juste faire une paix blanche Et ce sera très bien Ce qui pourrait m'arranger Mais j'ai peur Qu'ils perdent cette bataille-là On va mettre un terme À la chamaillerie Gagner la diplomatie On va les flatter Apaiser leur colère Réprimander leur attitude infantile Et voilà Ils vont être tous contents On gagne en diplomatie Très facile cette mission Par contre Oh Ah dommage Ils vont la perdre Donc on va perdre 14% Ouf Ça fait mal Euh Ok On demande à la physicienne De sauver Euh Ma fille D'accord Bon bah très bien Je vais devoir lever des troupes Je pense Toi tu es de quelle culture Allez Je t'en change de religion S'il te plaît Et euh Alors normalement On a pas mal d'argent Donc on va tenter le tout Mais c'est risqué Euh C'est risqué Allez Allez on va tenter Euh Parce que c'est risqué De toute façon Donc euh Non D'accord Il y a des pertes de piété Qui se perdent Ok On va regrouper Toutes les armées Et on va attaquer Si on arrive à le vaincre A prendre 10% Ça sera très bien Mais il faut vraiment vaincre son armée Pour le coup Allez viens On a 10 000 troupes J'ai perdu ma soeur Mon épouse Est-ce que tu as une femme A me proposer Ah t'es déjà mariée à elle Euh Elle est plutôt pas mal Celle là Mais il faut une Qui soit plutôt bonne Euh Ok On va récupérer De l'or Puisque j'en ai besoin Et j'espère pouvoir tenir Cette bataille là Ok Donc victoire Euh Est-ce que Il accepterait une paix blanche Apparemment non Et là Une paix blanche Je suis en train de gagner La guerre C'est pas le terme Que j'aurais utilisé Mais soit Allez on va continuer La prise de territoire Il nous faut remporter Cette victoire là Toi t'es à combien De score de guerre Allez ça va être Un peu risqué Mais si on le passe Ça peut être très bon Ok 54% De score de guerre Très bien On va s'occuper En même temps Alors lui Attendez Est-ce qu'il accepterait Une paix blanche Non Toujours pas Les choses vont dans son sens Ok Donc on va être prudent On va essayer D'écraser une nouvelle fois Son armée Et puis on s'arrêtera là Pour cet épisode Et je gagne de l'or Beaucoup d'or Enfin Beaucoup d'or Je gagne de l'or C'est déjà ça Ok Ça change de religion J'ai perdu Mon chancelier Pour l'instant Tu vas rester avec moi Ça sera très bien Je deviens Unijambiste Alors il faut savoir Qu'il y a un achievement Qui est assez drôle Si vous êtes Borgne Manchot Et unijambiste Vous gagnez un trait Spécifique Ça m'a fait assez mourir De rire Sur le coup Ok On a une autre paix blanche Alors Il y a quelques jours Vous avez remarqué Une femme intrigante A votre cours La plupart du temps Elle était tranquillement assise Et n'a pas attiré L'attention sur elle Cependant Vous pourriez dire Qu'elle écoutait Très attentivement La conversation Et que rien n'échappait A son regard observateur Peut-être que vous pourriez Utiliser ses talents Oh oui Et je vais la prendre Dans mon conseil Cette femme là Et elle va aller étudier Tranquillement de ce côté-ci C'est plutôt une bonne nouvelle Il va falloir remporter Les batailles Je suis à 53% Je vais essayer de ce côté-ci Mais on va s'arrêter là Pour cet épisode On a réussi à repousser Les abbasides Et ça c'est plutôt Une bonne nouvelle En tout cas J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas bien sûr A commenter Partager la vidéo Et on se retrouve Dans le prochain épisode D'ici là Portez-vous bien Salut